Je vous remercie, M. Edzel, pour Les Républicains. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. M. le ministre, il y a eu ces derniers jours un certain nombre d'échanges sur la question des vaccins. Les essais de phase 3 sont toujours en cours pour les vaccins concernant la Covid. Or, si vous prenez la législation en vigueur et plus précisément le règlement européen 536-214, d'après ce règlement, lorsque les vaccins sont en phase 3, il faut un consentement libre et éclairé des personnes qui se font vacciner. Et donc, pouvez-vous nous indiquer juridiquement comment vous allez procéder pour contourner cette règle de droit qui doit s'appliquer à tous les vaccins qui sont encore en phase 3 ? Et pour ceux qui arrivent à échéance le plus tôt, ce sera pour le 31 décembre de cette année. Je vous remercie, M. le ministre. Je vous remercie. Sur le vaccin qui est en phase 3, alors le député Dzel est là. Non, alors, c'est pareil. Pardon, mais... Alors, on parle de la vaccination pour tous. Ressortir les arguments sur un vaccin qui est en phase 3, et compagnie, et compagnie, comme si c'était un vaccin qui n'avait pas de recul, je vous le dis, c'est votre droit de parlementaire. Je ne trouve pas ça très responsable. Voilà. Je vous le dis, le vaccin, il est éprouvé. Il y a 3 milliards, plus de 3 milliards d'humains qui ont été vaccinés. Plus de bientôt 60 millions de Français qui ont été vaccinés. On entend tout et n'importe quoi sur ce vaccin. Regardez ce que dit la science. Regardez ce que disent les données des laboratoires, les données des organismes publics, français, européens, américains, internationaux, sur ces vaccins, depuis maintenant des mois de recul que nous avons. Et oui, nous sommes en conformité avec la loi en faisant une obligation vaccinale. Sinon, nous ne le ferions pas. Et sinon, le Conseil d'État ne nous aurait pas dit oui, M. le député. Sous-titrage ST' 501